Bonjour à tous, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous présenter les points essentiels de notre travail intitulé et c'est de valorisation des écorces de ronade, puniquant un grand atome comme agent de conservation d'un jus d'orange. Les données alimentaires, quelles que soient leurs origines, soit végétales ou animales, peuvent subir des altérations biochimiques ou microbiologiques. Et afin de prolonger la durée de vie des produits alimentaires, ces derniers doivent être soumis sous l'effet de conservation, soit par des techniques physiques, soit par l'emploi des conservateurs chimiques. Et cette utilisation des produits de synthèse aura des graves conséquences sur la santé humaine. Et pour cela, il y a un intérêt croissant de recherche de succès d'anéphiologiques n'ayant aucun effet sur la santé des consommateurs. Donc, il y a des recherches développées pour l'utilisation effective des extraits des plantes grâce à leur richesse en composés bioactifs. Et punica granatan fait partie de ces plantes médicinales et alimentaires. Et pour cela, notre étude va montrer le potentiel de l'extrait de la poule de granate comme succès d'anéphiologiques, des conservateurs chimiques en appliquant ce dernier dans le jus d'orange frais. Notre travail est divisé en deux parties. La première partie, l'étude de l'activité antioxydante et antimicrobienne des écorces de punica granatan et des trous. Et la deuxième partie, l'étude de l'activité antioxydante et antimicrobienne des écorces de punica granatan par application sur le jus d'orange frais. Commençons par une préparation et l'extraction du composé bioactif. La peau de granate a été séchée au soleil, broyée et massée trois fois par une solution hydroalcoolique et filtrée pour obtenir à la fin un extrait brut après son évaporation et l'élimination totale de l'alcool utilisé. Après, un dosage du composé phénolique a été effectué. On a utilisé l'acide galanique comme standard pour le dosage du polyphylol et la carcithine pour les flavonovides. Ensuite, on a déterminé l'activité antioxydante des écorces de grenade selon la méthode de TPPH. Après, et pour la détermination de l'activité antimicrobienne de la peau de grenade, qui a été effectuée selon la méthode de diffusion sur disques, technique d'aromatogramme, en employant des différentes concentrations de 9,37 microgrammes par millilitre jusqu'à 300 microgrammes par millilitre de l'extrait éthanolique des écorces de grenade. Ces essais ont été réalisés sur des souches bactériennes, chiches, acolytes et bacillus titulistes, et des souches fongiques, saccharomyces cérilisées et acromyces sp. Les souches fongiques ont été isolées d'un jus d'orange déjà détérioré. Passons maintenant à la deuxième partie de ce travail, et c'est de la bioconservation d'un jus d'orange, en utilisant l'extrait de la peau de punica granatone comme agent conservateur. Premièrement, le jus d'orange a été préparé à l'échelle artisanale d'une presse avec d'agrune, et le jus ainsi obtenu est supprimanté à des doses différentes d'extraits étudiés avec un timo à négatif et un timo à positif contenant une concentration bien déterminée de l'acide citrite. Les différentes doses d'extrait ont été calculées à partir de l'EC50 retrouvées dans l'étude in vitro. Pour les différents échantillons de jus d'orange préparés, on a été stockés dans une température ambiante, et un suivi des paramètres physico-chimiques et microbiologiques a été effectué. Dans les paramètres physico-chimiques, on a mesuré le pH, le brix, l'acidité tétrable et l'indice de brunissement, l'indice de trouble, selon la méthode de Thibori. Pour les paramètres microbiologiques, un dénombrement des germes aérobénisophiles a été effectué par une culture en surface sur un milieu gélosé et les résultats ont été exprimés dans les décimales de l'excès par millimètre. La présomptitude a révélé les résultats suivants. Pour la composition phénolique, les écorces de grotte ont un tonneur de 87,6 à plus ou moins 0,45 mg équivalent d'acide gallique par gramme de matière sèche des polyphénolpoto, dont les flavonoïdes représentent 22 plus ou moins 0,20 mg équivalents de quercétine par gramme de matière sèche. Ces résultats différents ont été trouvés par d'autres études utilisant de l'éthanol comme soulevant. Pour l'étude de l'activité antioxydante et antimicrobienne, l'activité antioxydante a révélé un IC50 de 6,22 microgrammes par millilitre. Et pour l'activité antimicrobienne, les résultats retrouvés n'ont montré aucun effet de l'extrait sur la souche Ixéchiacoulée. Par contre, un effet bien déterminé a été marqué pour la souche Bacillus et Cyptulus, Saccharomyces cirévisée et Accharomyces sp. Pour l'étude de l'effet de l'extrait des écorces de grenade sur les différents paramètres physico-chimiques, les différents résultats retrouvés par le suivi de ces paramètres physico-chimiques ont été soumis à une analyse statistique test du Tuké. Les données ainsi obtenues ont été regroupées dans ce tableau qui montre une comparaison entre les moyens de chaque paramètre pour chaque échantillon durant la période de stockage. 18 jours de conservation, le jus d'orange. Les résultats de cette analyse de Tuké a révélé un effet hautement significatif pour l'indice de brûlissement, l'acidité tétrable, tandis qu'aucun effet significatif a été marqué pour le BRICS, le pH et l'indice de trouble. Et ce qui concerne les résultats de suivi des paramètres physico-chimiques pendant 18 jours de stockage, pour le pH et le BRICS, l'addition de PPE ou Pemigranate Pero Extracts aux différents échantillons n'a aucun effet à l'évolution de pH et du BRICS pendant la durée de stockage. Et cet résultat est probablement dû aux faibles doses ajoutées. Des résultats similaires ont été exprimés par Ornithi et Orn en 2017 qui ont utilisé des extraits de banane dans le jus d'orange. Pour l'indice de turbidité, aucun effet de l'ajout de pupillons aux différents échantillons de jus d'orange a été marqué pendant les 18 jours de leur conservation sur l'évolution de la turbidité. Tandis que la durée de conservation avait significativement influencé cette dernière et ça peut être expliqué par l'absence de l'effet de pupillons sur l'activité de la pectine, l'éthyl estérase. Après, en ce qui concerne l'acidité tétrable, l'ajout de pupillons a un effet bien remarquable sur l'évolution de l'acidité aux différents échantillons du jus d'orange pendant la durée de stockage. La différence d'acidité entre le timoie et les autres échantillons traités par l'extrait de punicadramatome et l'acide citrique est due peut-être au blocage de la réaction de conversion du sucre au massif lactique par l'inhibition de l'activité microbienne. Et enfin, pour l'indice de brunissement, on voit ici qu'il y a une augmentation de l'indice de brunissement pour le timoie tandis que pour les autres échantillons traités par PPE et l'acide citrique, l'indice de brunissement est légèrement augmenté et ça peut être dû au blocage de la dégradation d'endocyanine et l'acide ascorbique et aussi le blocage de la réaction de maya. Passons maintenant à l'étude de l'effet de pupillons sur la qualité microbiologique. Aussi, les résultats obtenus par le suivi de la charge microbienne des différents échantillons de jus d'orange traités ont été soumis à une analyse statistique, test du sucre et les résultats obtenus ont été regroupés dans ce tableau qui montrent une comparaison entre les moyens de la charge microbienne de chaque échantillon durant les 18 jours de stockage. Ce résultat a révélé une forte corrélation entre la dose rajoutée et la charge microbienne, avec un effet hautement significatif de l'ajout de pupillons sur la qualité microbiologique du jus d'orange traité. Et pour les résultats de suivi de l'évolution de la charge microbienne pendant les 18 jours, on voit que l'ajout de l'extrait sec de la peau de grenade au jus d'orange permet un ralentissement de la croissance microbienne en comparant le timon ou autres échantillons traités par l'extrait phénomique de la peau de punica-granatone et l'acide citrite. Des résultats similaires ont été retrouvés par Benza et Ol en 2021 qui ont utilisé les poissons panés traités par l'extrait phénomique de la peau de punica-granatone. Ce dernier a permis une inhibition de la croissance des germes psychrophiles et mysophiles dans les poissons panés. Et à la fin, pour conclure, les résultats de la présentitude ont révélé que les écorces de grenade ont un haut pouvoir antioxydant et thymophobien, les essais de la bioconservation ont montré que l'extrait de zeste de grenade a de grandes potentialités pour la conservation des jus de fruits par un ralentissement des réactions de brunissement pour la prolifération microbienne. Et merci de votre attention.